C'est-à-dire que j'ai des invités et j'ai recherché des trucs historiques un peu rigolons. Le vol du pot de chambre de Louis XIV par exemple. C'est vrai, il s'est fait voler son pot de chambre. Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On joue popcorner ici à TGS Montpellier. Je re-reçois David Mourier. Bon j'espère que ça va quand même. Ouais ça va, à part que mon avion n'a pas décollé ce matin. Ah ! Je te l'ai dédicacé ce matin. Bon bah, c'est dans l'avion. L'avion fuyait sur le tarmac. Et comment c'est possible ? Bah c'est moi, c'est ma vie. C'est-à-dire que d'habitude quand je prends le train, il y a des retards ou des grèves. Là il y avait des retards et des grèves. Du coup on m'a dit tu vas prendre l'avion. J'ai dit c'est super, on va niquer la planète, c'est génial. Et bah, je me lève à 5h20. Je dois décoller à 8h10. À 8h10 ils disent ça fuit sur le tarmac. Et là ils nous disent bon bah on va réparer. Sortez pas de l'avion, on va réparer. C'est pas sérieux. Une demi-heure et t'entends des bruits. T'es à côté de l'aile et t'entends. Viens, 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 viens. On a décollé à 10h30. Je suis arrivé à 11h40 midi à Montpellier. Mais t'es arrivé, c'est déjà ça. Oui, mais au moment de l'atterrissage j'ai eu peur que la fuite fasse qu'on meure. Ça explose quoi. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais, ouais. Le Concorde. Ouais, ouais, voilà. Mais on aurait peut-être même pas parlé de moi sur TF1. Non mais donc du coup, c'est vrai qu'on s'était vu du coup il y a un an et demi. Et prendre un peu des nouvelles, savoir s'il y a des trucs nouveaux, savoir si tu peux faire une BD sur l'histoire de ce matin ou pas. Si j'arrive à tirer deux pages drôles avec ça, c'est tout. Je suis en train de travailler sur l'album numéro 8 de La Petite Mort. Ah, qui marche toujours aussi bien alors du coup. Ouais, La Petite Mort, ouais. Là, la saison 4 en animé. Et là, le problème, c'est que je vous parle de trucs qui vont arriver en février 2024. Oui, mais nous, on est là. On est toujours là. L'album de La Petite Mort arrivera en février 2024 et le dessin animé aussi de la nouvelle saison. Ouais. Et là, plus proche dans le temps, j'ai Bad News, mon émission sur YouTube. Et mardi prochain, il y a la nouvelle émission classique. Et le soir, sur Twitch, à 20h30, on fait Bad Live, qui est la version Twitch de Bad News. Ok, mais avec le même contenu ou justement, vous vous essayez de faire évoluer ? Non, c'est entre Bad News et les grosses têtes. C'est-à-dire que j'ai des invités et j'ai recherché des trucs historiques un peu rigolons. Genre des trucs qui tournent autour du vol du pot de chambre de Louis XIV, par exemple. C'est vrai, il s'est fait voler son pot de chambre. Ah oui ? Et il y a eu un procès, il a gagné 100 pistoles. Parce que le pot de chambre a disparu, ils l'ont vendu. Voilà, on apprend ce genre de trucs dans le milieu. Ah ça, ça va être marrant parce que justement, de toute façon, sur Twitch, l'important, c'est le format. Et justement, avoir un format comme ça, mais déjà avec Bad News, c'est un format plutôt pas mal sur YouTube. Et même sur un truc qui se met sur tous les réseaux. Ouais, c'est vrai qu'on est sur TikTok, on est partout, quoi. Et Bad Live, mais du coup là, les prochains invités, c'est plutôt des potos ? Non, Bad Live, c'est surtout des gens de Bad News que je reçois. Là, il va y avoir Freaky Woody, le mec le plus tatoué de France. Il y aura Eleanor Jenkins et Ariel Bitum qui sont des gens qui tournent dans l'émission, qu'on voit souvent. Mais justement, alors parce que généralement, les invités sur Bad News, c'est pas forcément des potes que tu connaissais peut-être d'avant ? Pas toujours. Non, t'étais Studio Beagle ou Golden Moustache ? Non, moi j'étais Golden Moustache. Ouais, c'est ça. Mais j'ai été direct artistique chez Beagle pendant un petit moment. Mais ça, t'as toujours gardé contact avec ces gens-là, de toute façon. Ouais, bah j'ai reçu Monsieur Poulpe. Là, dans les guests qui vont arriver bientôt, il y a Julien Josselin, Jules Fou. Ah oui, ouais, très bien. Là, je vais avoir Boulet sûrement aussi. Voilà, donc oui, oui. Et puis j'essaie aussi de faire venir des gens que je ne connais pas forcément. Dans les prochaines émissions, il y a Major Mouvement qui a presque un million d'abonnés, qui est le kiné de YouTube. Le kiné ? Ouais, le gars qui te fait craquer le dos et t'explique comment te guérir un petit peu sans être obligé d'aller chez le médecin et tout. Voilà, on parlait de format, bah putain, ce mec, il est dans une niche de ouf. Ah, il est dans une niche, mais ça marche bien, ça marche bien. Et puis c'est cool à regarder. Bah oui, oui, mais c'est le genre de truc où c'est un peu comme l'ASMR ou des trucs comme ça. Alors là, non, là vraiment, il te donne des astuces pour avoir moins mal au dos et toi-même trouver des astuces pour t'asseoir, pour des trucs comme ça, pour des postures. Parce que j'ai vu des vidéos sur TikTok de kinés, enfin... Ah oui, qui font juste craquer. Eh ouais, enfin, qui te prennent vraiment là, la cheville, qui te la pète en deux. Et on sait pas trop comment, bah la cheville, elle est redevient normale. On entend un craquement comme si c'était un os de film qui craquait, quoi. Mais on se dit, c'est pas possible, la moelle épinière est prise. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment entendre ce... Ah ouais, mais ça trigger des gens de ouf quelquefois. Moi, je pense que si t'accélères un peu le bruit, t'obtiens un Transformers. Ah ouais, c'est ça ! Et je me souviens qu'on en avait parlé aussi de la dernière fois, justement, de TikTok. Alors, je sais pas si c'est du contenu volé ou pas, mais je crois que j'ai vu quelques vidéos de toi sur TikTok. Toi, de TikTok, c'est toujours pas un format qui t'intéresse ? Alors, ça m'intéresse pas, mais j'y suis, hein. Bad news sur TikTok. Par contre, je paye quelqu'un... Ah, qui fait tes montages ? ... qui fait mes montages, qui gère TikTok, qui répond même à ma place sur TikTok. Parce que j'y comprends rien, ça m'intéresse pas. Elle, elle adore ça, donc je lui laisse TikTok. Ah oui ? Mais oui, j'ai deux comptes TikTok. En fait, j'ai un compte TikTok bad news qui m'amuse moyennement. Oui. Parce que je fais à peu près le même contenu que sur Instagram. C'est moi qui gère mon Instagram. Par contre, on a créé un deuxième compte TikTok qui m'amuse un peu plus parce que c'est là où je tente des trucs. Ah oui, c'est ça. Je fais des petits dessins animés où je raconte ma vie en animation. Je tente, là, j'essaye d'être un vulgarisateur scientifique, mais qui n'est pas scientifique. Donc j'explique comment les chiens se reproduisent en s'éternuant dans l'anus. Voilà, des choses comme ça. Mais justement, je ne sais pas si tu avais fait du Vine à un moment donné ou des trucs comme ça. J'adorais Vine à l'époque. Mais oui, mais tu vois, TikTok, c'est le genre de truc où tu peux faire des Vines et tu perds des trucs à 6-10 secondes. Et bien, j'ai mes Vines. Et bien, je n'aime pas TikTok. C'est juste dans la manière de l'utiliser, du coup, qui te gêne. Oui, sûrement. Non, je crois que... En fait, il y a TikTok, là où ils sont malins, c'est qu'ils ont créé un algorithme qui fait que tu ne t'abonnes pas à... Sur YouTube, tu t'abonnes à une chaîne pour suivre les vidéos. Sur TikTok, tu ne t'abonnes pas à une chaîne pour suivre. Tu ne sais pas ce que TikTok va te proposer. Tu ne vas pas chercher le contenu. Tu attends ce que TikTok te propose le contenu que tu veux voir. Et du coup, c'est hyper dur de fidéliser des gens. En fait, nous, on est obligés de flatter, non pas le public, mais l'algorithme. Mais oui, mais c'est comme tout, j'ai l'impression. Non, non, c'est de l'anti-créatilité. C'est vraiment un truc... C'est très chinois dans la manière de voir le truc. C'est la communauté qui prime et pas l'humain. Pas la personne derrière toi. Comment tu veux mettre en avant justement des gens qui ont un contenu hyper intéressant sans que la machine le sache à un moment donné. Oui, mais même YouTube, c'est hyper compliqué de faire son trou. Mais je trouve que c'est plus facile sur YouTube de retrouver quelqu'un, même sur Instagram, alors que TikTok, ça t'anonymise. et en même temps, ils font tout pour que tu viennes. Oui, je comprends. Tu vois, il y a un truc... Tu es un peu dans la masse. Même si tu es abonné, tu restes toujours un créateur dans la masse. Oui, c'est ça. Oui, mais après, derrière, ça te permet de découvrir des chaînes de ouf sans forcément en avoir eu envie. Mais tu vois, en tant que créateur qui essaye de gagner sa vie en faisant des vidéos, je produis, je m'auto-produis, si tu veux. Donc, heureusement, il y a des gens qui payent, qui s'abonnent sur YouTube et j'ai NordVPN, bien entendu, qui m'aident. Et l'élo, souvent, aussi, du sextoy. Mais si je n'avais pas ces gens-là, il ne faut pas que j'attende TikTok pour pouvoir gagner de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Mais parce que là, TikTok, c'est juste pour le lol, en fait. Dans l'idée, c'est quelque chose qui fera toujours un truc en plus. Oui, mais eux, ils gagnent de la thune avec nos contenus. Oui, je comprends. YouTube, c'est plus clair, maintenant. Oui, oui. Tu vois, même si je sais quand même que je me fais baiser au passage, j'ai quand même mon salaire de YouTube tous les mois. Oui, c'est ça. TikTok, c'est hyper compliqué de gagner de l'argent avec TikTok. Justement, oui. Mais c'est peut-être le fait qu'il y ait trop de monde. Moi, j'avais compris que TikTok, c'était en fait le moyen de rémunération le plus juste. Mais pas forcément. Alors, le nouveau TikTok, ils ont deux systèmes de rémunération. Ça va devenir hyper chiant. Il y a un système de rémunération. En fait, quand tu crées ta chaîne, tu te dis, je veux gagner de l'argent sur des vidéos de moins d'une minute ou je veux gagner de l'argent sur des vidéos de plus d'une minute. Ah oui, d'accord. Moins d'une minute, tu gagnes des centimes. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, TikTok te reverse 20 balles. Oui. Par contre, l'autre truc de rémunération, la vidéo de une minute, vu que personne ne veut regarder des vidéos de une minute sur TikTok, là, ils chargent la mûle. Ah oui ? C'est-à-dire que si tu arrives à faire un million, tu as... Attends, c'est combien ? C'est-à-dire qu'à partir de 100k, c'est un euro, je crois, un truc... un euro par truc. Donc, ouais, la dernière fois, je me suis fait mille balles grâce à une vidéo. Une vidéo ! Justement, les bad news, là, généralement, sur TikTok, ils font plus d'une minute ? Eh non, elles font moins d'une minute. Et donc, du coup... Aïe, aïe, aïe. Mais le problème, c'est que sur TikTok, les gens ne veulent pas regarder des vidéos d'une minute. Ouais, ouais. Donc, ils te forcent à créer du contenu de plus d'une minute, très intéressant, pour que tu fasses le jackpot. Sauf que sur ma chaîne que j'ai créée pour ça, j'ai eu une vidéo qui m'a fait gagner ça. Et j'ai produit... Tu vois, genre, il y a quatre mois de travail derrière. Donc, mille balles d'un coup, tu fais... Ouais ! Ah oui, mais attends, ça fait quatre mois que je fais des vidéos tous les jours. En fait, j'ai gagné tous les balles. Ouais, c'est pas rentable. Oui, mais en fait, c'est le système de rémunération, de toute façon, sur les médias... C'est l'internet ! C'est l'internet où ils font ça. Mais tu vois, tu es déjà à hockey avec les sponso qui deviennent un peu le truc le plus rentable, en fait. Oui, mais clairement. En tout cas, plus sûr. Oui, plus sûr, oui, oui. Mais tu vois, TikTok aussi, vu que c'est pas sûr, t'as aucune marque qui va vraiment te suivre sur TikTok. Ouais. Parce que... C'est peut-être encore trop jeune. Sur YouTube, tu peux dire, ma vidéo, je sais que toutes les semaines, je fais au moins 40 000 vues. Ouais. Donc, les mecs, ils font un budget par rapport à ça. TikTok, ils vont te dire, vous êtes sûr d'avoir un million comme la dernière fois ? Tu fais... Non, parce que ça se trouve, je vais faire 400 vues. Ah ouais, ouais, j'avoue. C'est trop incertain, quoi. C'est hyper incertain. Comme la Chine. Je te laisse entre toi et le gouvernement chinois. Surtout, je l'ai juste dit rapidement et fort et il n'y avait aucune insulte. Tu vois, c'est comme ça. Avignon ! Avignon ! Jean, je t'ai menacé. Tu ne cherches plus, les mecs. Tu sais, il faut me dire des prénoms aussi. Jean-Jacques. Sylvain ! Qu'est-ce qu'il ne doit pas l'aimer, ce Sylvain ? Oui, bah, écoute, si ça se trouve, c'est un connard, ce Sylvain. Mais bon, il y en a sûrement qu'au moins un en France qui est une vraie pute. Une vraie travailleuse du sexe, pardon. Du coup, on va juste revenir aussi sur... En fait, on m'a dit qu'il est le mot le plus important principal parce que, comédien, je crois que tu as fait quand même un petit caméo sur le Visiteur du Futur. Ouais, ouais, on me voit deux secondes. Oui, vite fait, quoi. Mais là, au cinéma, je suis bientôt, la semaine prochaine. Ah ouais ? Sur quoi ? Il y a un film qui sort au Cinoche qui s'appelle Bonne Conduite. Ah, mais avec Jonathan Barré, non ? Ouais, c'est Jonathan à l'area. Et je suis... Le film commence, t'as ma gueule en grand écran. Et c'est un rôle genre pour le César du meilleur second rôle ? Alors, s'il y a des César pour le meilleur 365ème rôle, peut-être que je peux être en lice. Ouais, bah voilà. Parce que je reste plus longtemps que dans le Visiteur, mais je meurs très vite. Je meurs très vite. Ah, bah j'imagine, vu le scénario du film, c'est qu'il doit y avoir une affaire avec un quatre-roues. Je suis un vrai connard qui conduit une Mégane décapotable. Et ça, ça t'intéresse toujours, toi, de toute façon, l'acting ? Parce que t'es un peu éclectique, tu vas un peu partout. Je m'éparpille, je m'éparpille complètement. En vrai, aujourd'hui, mon métier principal, c'est quand même auteur de bande dessinée, ouais, c'est ça. Youtuber, du coup, et auteur de dessin animé. Je scénarise tous les scénarios de La Petite Mort. Ouais. Et là, il y a une nouvelle saison qui arrive, peut-être une nouvelle, nouvelle saison. Donc, du coup, je travaille déjà sur la saison 5 potentielle pour que France Télé signe. Ah oui, c'est ça, c'est un partenariat avec France Télé. Et là, j'ai signé avec Canal+. Ça y est, on peut le dire puisque c'est signé. J'ai signé avec Canal+. Ils adaptent une autre de mes bandes dessinées pour enfants, mais en série de 50 épisodes et tout, Canal, avec des budgets où j'ai dû faire croire que ça me choquait pas. Vraiment, j'ai entendu des prix où j'ai fait « Ça va, là ? » Je fais « Ouh, Ouh. » Je peux voir les petits qui restent au moins. Allez-y. Je n'avais jamais vu Canal, il ralasse au ouf. Canal, ouais. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai fait chier et du coup, j'ai pu scénariser au moins, déjà, quatre épisodes et tout ça. Donc, je suis là dans la création jusqu'au bout. Et ça, c'est arrivé comme ça ou tu voulais vraiment que ça soit adapté ? Alors, C'est quelle BD qui est adaptée ? « Châton contre dinosaure ». C'est une BD qui est aux éditions Jungle. J'ai fait deux albums chez eux, j'ai fait donc « Châton contre dinosaure » et « Châton contre licorne zombie ». Et voilà, la BD s'est vendue sans être un méga succès, c'est pas la petite mort, quoi. Et puis, un jour, on m'appelle et on m'a dit « Il y a quelqu'un de Canal qui a lu et ils adaptent ». Et je fais « Ah ouais ? » Et j'ai eu un rendez-vous derrière, le mois d'après. Ils ont lancé avec un gros studio d'animation à Paris et tout. Ouais, ouais. Tant mieux, non mais c'est clair. Ouais, des fois, il y a des surprises comme ça. Mais c'est fou parce que tu vois, quand tu fais une BD, tu mets plus ou moins de cœur dedans. Toujours, toutes les BD que j'ai faites, j'avais eu une idée qui me portait quand même. Mais tu as plus ou moins d'affect avec l'album. Parce qu'il faut faire 70 pages d'histoire, quoi. Oui, voilà. Il faut quand même avoir envie, quoi. Mais c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins d'affect avec les BD que je ne dessine pas moi. Je suis juste scénariste. Mais même, enfin voilà, les BD pour enfants, c'est pas pareil. Je me livre pas pareil, c'est un peu moins moi, quoi. Mais à chaque fois, mais tu vois, il y a des BD auxquelles tu crois vraiment. Et c'est des fous. Moi, les deux BD que j'ai sortis où je me suis dit ça, ça, c'est une BD qui peut être sélectionnée à Angoulême. J'en ai vendu moins de mille. Et c'est parce que quoi, tu as changé juste le... C'était des drames ? C'est resté de l'humour ? C'était... Ouais, c'était des trucs qui sont un peu plus... De niche ? Ouais, ouais, roman graphique, quoi. Tu vois, il y a une BD que j'ai fait qui s'appelle L'âge de pierre dont je suis très fier, que j'aime beaucoup. À la base, ça devait être un long métrage et j'étais en train plein le cul de regarder, de rencontrer des producteurs. Ça m'a fait chier. Du coup, j'en ai fait une BD. Cette BD, voilà, le scénario, j'ai des poussées et tout. Ouais, j'en ai vendu mille, quoi. Et pourtant, je l'aime beaucoup. C'est un éditeur... Non, c'est dès le cours. C'est dès le cours, mais d'accord, OK. Non, c'est juste que personne n'y est allé, tu vois. Et par contre, la petite mort, ça... Ça, c'est le banger, ça. On ne peut rien dire. non, tu sais. Mais les petits BD aussi où tu racontes un peu tes histoires et tout, t'as aussi des trucs de prévu pour ce format-là ? Non. Et pareil, c'est un gris. Ouais, ça s'appelle Davy versus. Ouais. J'avoue que j'adore Davy versus Cuba. Moi, je kiffe. J'adore. Avec Cuba, même avec la meuf qui fait les morts, je ne sais plus quoi. Ouais, quand j'ai fait le Thanatopraxie, quand j'ai fait mon stage en Thanato. En fait, il y a ça. J'ai réfléchi beaucoup à faire. J'ai été fonctionnaire de mairie pendant 5 ans. Et il m'est arrivé quand même des aventures un peu extraordinaires. C'est ça. À la base de photos porno et des trucs. Vraiment, j'ai vu des trucs très sympathiques. Mais les fonctionnaires, c'est des dingueries à chaque fois. Ah ouais, là, je suis... Et il y a eu un suicide aussi. Il y a plein de choses bien. Et du coup, je me dis, je pourrais faire un album sur la fonction publique. Et sur une période de 5 ans, c'était pas trop long. 5 ans dans une... Si, je voulais mourir. Ah ouais, vraiment ? Ah ouais. Non mais je parlais plus dans le format BD. Il va falloir faire des... C'est net. Non, en 5 ans dans une mairie, tous les jours est comme hier. C'est juste que des fois, il se passe un truc où tu fais Oh ! C'est là où j'ai eu mes premiers accidents de travail. Parce que moi, je courais tout le temps. Les mecs de la mairie m'avaient dit tu cours là, mais t'inquiète. Dans un mois, tu ne courras plus. J'ai tellement couru qu'après, je travaillais à Paris. Et euh... Ouais, ouais. Essayez pas de t'associer avec une mairie d'une ville parce que j'avais pas la impression que ça vende du rêve quand même. Non, non, non. Peut-être que je voudrais pas trop que je dise que c'est une mairie à ***. Il se passe des trucs dans la BD quand même. Ah ouais ? Ouais, il faut que je fasse le rêve. Et ok, et du coup, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. C'est marrant, on a parlé de tout et de rien, mais on a... On a parlé de monétisation, de mairie. Mais non, c'est bien comme ça. Mais Sylvain ! Ce connard de Sylvain. Dans un an et demi, écoute, on se reverra et puis on fera encore un truc pour voir comment ça se passe. Très bien. Super, merci beaucoup. Merci. A plus.